Comment arrive-t-on à abolir définitivement l'esclavage ? Au début des années 1830, le mouvement et les idées abolitionnistes gagnent du terrain. La grande révolte des esclaves de la Jamaïque, la Baptist Rebellion en 1831, fait trembler les colonies britanniques. En 1833, l'Angleterre promulgue l'acte pour l'abolition de l'esclavage. A Sainte-Lucie et à la Dominique, les esclaves sont libérés. Dans les colonies françaises, la résistance des esclaves se traduit par un travail ralenti, des incendies, le marronnage et les soupçons d'empoisonnement et de complot sont amplement relatés. La race de l'homme à laquelle nous avons à commander est infernale et traître. Toutes les habitations du quartier éprouvent les affreux ravages du poison. Je ne vis pas. Je n'ai pas dormi depuis trois jours. Tout va bien, mais je suis sur le qui-vive. En Guyane, des sociétés d'esclaves marrons se développent le long du fleuve marroni et fonctionnent de manière autonome. La résistance aboutit parfois à des révoltes, tels les soulèvements Cerville de Saint-Pierre en 1831 ou encore l'affaire des libres de couleur de la Grandance au Lorrain en 1833 à la Martinique. Aux Antilles, la compétition internationale du sucre entraîne une surproduction mondiale. La menace vient aussi de la métropole avec l'essor de la culture de la betterave à sucre. Sous la monarchie de Juillet, le pacte colonial se fissure. Le sucre colonial entame alors une longue phase de déclin. C'est dans ce contexte que la Société française pour l'abolition de l'esclavage, la SFAE, est créée en 1834. Elle s'inspire du modèle britannique et compte parmi ses membres des parlementaires, des juristes, des économistes, des écrivains, tels que Lamartine et Tocqueville. Dans les colonies, les sociétés et loges maçonniques, comme les loges des disciples d'Iram en Guadeloupe ou l'Union en Martinique, ainsi que les sociétés serviles noires, telles que les grenales et violettes en Guadeloupe, participent à la diffusion des idées abolitionnistes. Quant à l'Église, elle prend timidement position sur l'esclavage des Noirs. En 1839, le pape Grégoire XVI dénonce le commerce négrier, les traitements cruels infligés aux Noirs, sans aller toutefois jusqu'à condamner réellement l'esclavage. Des voix commencent à se faire entendre dans les colonies. Les colons français doivent faire face aux fuites des esclaves vers les îles voisines, Sainte-Lucie et Dominique notamment. Et les marrons de la mer, comme on les appelle, sont accueillis par les autorités anglaises qui répondent ainsi à une demande de main-d'œuvre importante. À partir de 1842, le mouvement abolitionniste se radicalise. En effet, Victor Schellscher, influencé par ses voyages dans la Caraïbe, milite pour une abolition immédiate. La monarchie de Juillet est alors contrainte d'assouplir le système esclavagiste. La loi Macau, en 1845, enterre le Code noir de 1685, mais impose de nouvelles contraintes aux propriétaires d'esclaves. Le 27 février 1848, une révolution éclate à Paris et la République est proclamée. Dès le 3 mars, François Arago, ministre de la Marine et des colonies, nomme Victor Schellscher, sous-secrétaire d'État aux colonies et président de la commission qui prépare l'acte d'abolition de l'esclavage. Les membres de cette commission sont Maestro, directeur des colonies, Périnon, libre de couleur martiniquais, Gatine, avocat engagé dans la défense des Noirs, et Gaumont, figure ouvrière du groupe. Les débats portent sur la mise en œuvre de l'abolition, la préservation de la main-d'œuvre et le maintien de l'ordre. Le décret d'abolition est publié le 27 avril 1848 à Paris. L'article 1 décide l'abolition immédiate de l'esclavage, contrairement aux Britanniques qui avaient opté pour une abolition par État. L'article 2 décide d'indemniser les propriétaires d'esclaves et l'article 6 accorde comme en métropole la citoyenneté aux nouveaux hommes libres qui bénéficient de la mise en place du suffrage universel masculin. Dans les colonies, l'application du décret est retardée. Les travaux de la Commission la prévoient pour début août afin de préserver la récolte de la canne. L'attente est insupportable. Les esclaves sont au courant des travaux de la Commission. Dès le 22 avril 1848, des débordements sont signalés à Saint-Pierre, à Caspilot et aux prêcheurs à la Martinique. Le spectre de la révolution haïtienne est en filigrane. Les événements du 22 mai mettent le feu aux poudres à la Martinique. Ce jour-là, le colon Léon Duchamp fait arrêter l'esclave roumain par le maire de Saint-Pierre. L'attention est à son comble. Rapidement, une foule se rassemble devant la prison pour demander la libération de l'esclave. Les événements dégénèrent en émeute et affrontements violents et poussent le gouverneur, le général Rostolan, à proclamer le 23 mai 1848 l'abolition de l'esclavage à la Martinique. L'impatience gagne la Guadeloupe également. Inquiet, le gouverneur Jean-François Laïrle prend les devants et promulgue l'abolition de l'esclavage le 27 mai 1848. Le décret officiel arrive à Bastère le 5 juin. Quant à la Guyane, les colons parviennent à contrôler les esclaves jusqu'à l'arrivée du décret le 10 juin 1848. Il est promulgué le jour même, mais la libération effective n'est prévue que le 10 août, comme le prévoit le texte. Que faut-il retenir ? Les abolitions définitives de l'esclavage dans la Caraïbe et plus particulièrement dans les Antilles ont été le fruit d'une conjonction de facteurs entre contexte économique, combat des abolitionnistes dans les métropoles, et résistance des esclaves dans les îles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada